Hey kids This is a tasty burger Burger, burger Nick Birdkey habite à Perth, la 4ème ville d'Australie Rien détonnant donc à ce qu'il est pris pour pseudonyme le nom d'un opossum, animal omniprésent dans le pays C'est en effet du comics éponyme qu'il lisait Enfant que lui vient son nom de sel L'Australie, c'est aussi le pays qui a vu naître Pamela Lyndon Travers, l'auteur du roman Mary Poppins Peut-être est-ce de là qu'est venu pour Pogo le goût des films de Walt Disney Il a d'ailleurs réalisé plusieurs vidéos mettant en scène la célèbre gouvernante Mais c'est avec une autre héroïne de Disney, Alice, que Nick Birdkey fait en 2007 une entrée fulgurante sur Youtube Le principe du travail de l'Australien est aussi simple à comprendre qu'il est long à mettre en place Il découpe des extraits sonores de films et les réassemble pour créer des morceaux de musique Il utilise donc la technique du sampling hérité notamment de la culture hip-hop qui consiste à composer à partir d'extraits audio Les origines du sampling sont à chercher à la fin des années 40 avec l'apparition de la musique concrète En 49, quelques temps après avoir composé et enregistré 5 études de bruit Pierre Schaeffer et Pierre Henry créaient Symphonie pour un homme seul Montré ici avec la chorégraphie de Maurice Béjar Pour la réalisation de ces morceaux, les deux compères utilisent des enregistrements sonores et non des instruments La technique se développe sous l'influence notamment de Carline Stockhausen Et franchit un cap en 1961 avec College No. 1 de James Tenney Qui utilise cette fois-ci un extrait musical Blue Sweaty Shoes d'Elvis Presley A la fin des années 60, la technique est réemployée par Pierre Henry, dont nous avons déjà parlé, pour Metz pour un temps présent Ainsi que par les Pink Floyd pour l'introduction du célébrissime Money Mais c'est à la fin des années 70 que cette méthode se popularisera Avec son intronisation dans la culture hip-hop initiée par un DJ de génie, Cool Herc Aujourd'hui, la technique est toujours très largement utilisée dans le monde du rap Ou pour la musique électro, comme ici avec le groupe Datrikaz Le travail de Pogo se situe donc directement dans cette lignée Avec la particularité que le compositeur australien a presque exclusivement recours à des extraits issus du cinéma Pour réaliser ces morceaux, Pogo commence par un travail de fourmi Il épluche minutieusement le film qu'il souhaite utiliser pour en extraire les ressentillons audio qu'il juge intéressants Ceci étant isolé, il commence à les recombiner pour composer sa musique Il s'interdit pour ça d'utiliser tout logiciel d'autotune ou effet sonore qui, juge-t-il, dénature les sons Un peu comme Syriac, dont nous avions parlé dans la dernière émission Il compose en laissant couler la musique et a l'impression que ses vidéos se créaient d'elles-mêmes Il cite ainsi souvent Michael Jackson qui incitait à ne pas se mettre en travers du chemin de la musique Dans la plupart des cas, sur Youtube, il accompagne ces morceaux de vidéos qu'il réalise en associant chaque son à l'extrait du film leur correspondant Créant ainsi des vidéos au rythme saccadé Il s'autorise cependant parfois quelques fantaisies comme dans sa vidéo The Wizard of May Où il s'est filmé en synchronisation labiale avec les paroles qu'il mixait En 2011, il a diversifié son travail En lançant le projet World Remix, dans lequel il ne semble plus des extraits de films Mais des enregistrements issus de ses différents voyages Le succès de Pogo ne se limite pas à la sphère du web Le compositeur donne en effet des concerts un peu partout dans le monde Il a également sorti, en juin 2015, un album intitulé Kindred Shadow Où il propose des morceaux dans un style un peu différent de celui qu'on y connaissait jusqu'alors Et dont on entend ici un extrait On se quitte avec ce qui n'est cette fois-ci pas la vidéo du jour, mais le site web du jour On s'intéresse en effet cette fois-ci au travail de Harold Chillings Qui se définit lui-même comme collectionneur de bandes magnétiques et chasseur de poubelles Il sillonne depuis des années les villes à la recherche de bandes sonores Et archiver ses trésors est le lieu de leur découverte sur un site web où vous pouvez les consulter gratuitement Le travail va commencer parce que je dois le démêler et écouter ce qu'il y a là-dessus Ce qui est très intéressant, c'est la texture sonore de la musique là-dessus Parce qu'aussi, contrairement au format de son numérique Il y a une dégradation, une longue dégradation de qualité du son Sous-titrage Société Radio-Canada